l'objectif de la vidéo est de voir comment on peut créer un qr code avec qr code monkey qr code-monkey.com slash fr pour l'avoir en français alors il existe une autre appli qui s'appelle unitac que j'aime bien aussi donc elle fonctionne toutes sur le même modèle si vous voulez quelque chose de statique et qui va pas enregistrer de statistiques de flash de votre qr code c'est à dire vous pourrez pas savoir combien de personnes l'ont flashé ont accédé à la ressource vous pouvez pas le rendre dynamique non plus vous pouvez pas changer le lien vers lequel le même qr code va pointer bon la version gratuite suffira amplement alors un qr code moi j'utilise surtout pour ouvrir un site internet à partir d'un code qu'on va aller flasher sur une carte de visite sur une affiche sur un écran d'accueil mais ça peut servir à plein d'autres choses comme directement ouvrir un email où vous n'avez plus qu'à saisir le message le destinataire sera déjà donné ça peut être aussi un téléphone ça va numéroter pour vous les gens flashent le qr code et ça appelle le numéro derrière on peut faire un sms on peut faire un lieu aussi pourquoi pas je flash et ça m'affiche une carte avec l'endroit où je veux aller il ya le wifi aussi vous flasher et automatiquement ça vous connecte au wifi correspondant donc là on va faire une url je vais récupérer ici le lien vers une vidéo youtube ça c'est la playlist qui correspond je vais laisser que la vidéo vous pouvez sélectionner des couleurs pourquoi pas moi là je vais faire autre chose je vais aller sélectionner un modèle puisque là c'est une vidéo youtube donc je vais dire que je veux le modèle youtube vous pourriez mettre votre logo aussi un au milieu du qr code pourquoi pas ensuite une fois que vous avez saisi tout vous pouvez faire créer mon qr code et ensuite vous n'avez plus qu'à télécharger le fichier png ici et l'enregistrer je vais l'afficher avec photo donc cette image là je vais voir les informations sur le fichier il fait 2257 vers 2257 pixels qui est largement suffisant pour la mettre dans une affiche par exemple donc là je vais pas le garder on peut le récupérer au format svg ça c'est très pratique si vous voulez mettre ça dans un document réalisé par exemple avec inscape je vais l'enregistrer et ensuite je vais l'ouvrir ici dans firefox donc là il est énorme puisqu'il fait 2000 pixels donc voilà ça ça peut être très pratique aussi une version svg et puis la version pdf et la version eps pour lesquelles vous voyez on vous dit qu'on ne peut pas faire un dégradé de couleurs en même temps la eps c'est aussi un format vectoriel pdf si vous l'avez en png c'est un peu redondant moi la plupart du temps dans mes cours ce que je veux intégrer c'est la version png et voilà